Alors Yohann, on reprend la compétition après quelques jours de trêve, on va dire ça comme ça. Comment vont les troupes ? Écoute, bien. On a eu quelques jours pour récupérer, vu que la semaine dernière on n'a pas eu de match. On a profité pour faire du jeu pour certains, reprendre le rythme pour d'autres aussi. On a fait pas mal d'activités hors en balle, un peu de jeu, etc. Donc ça nous a permis de nous aérer la tête et cette semaine on est reparti au boulot pour préparer le prochain match. Je suis un peu des deux écoles on va dire, pour ne pas couper la poire en deux dans le sens où je comprends, mon coéquipier Valentin, que quand on est dans une bonne série, comme la dynamique qu'on avait actuellement avec nos victoires à domicile contre Saran et Chartres et Montpell. C'est ça, Montpell et Saran du coup les deux derniers. On a envie de continuer, on a envie de jouer, parce qu'on est dans une bonne dynamique, l'équipe jouait bien, les résultats étaient là, le contenu dans le jeu était très intéressant, donc je comprends ce moment-là. Mais il y a eu aussi pas mal de blessés, de petits pépins à gauche à droite, donc il y a beaucoup de joueurs qui ont dû faire face à des gros temps de jeu sans forcément ne plus avoir le temps de se reposer. Donc c'est pas mal aussi pour ces joueurs-là d'avoir une coupure et que comme ça, quand ils reviennent, ils sont en pleine forme, ils sont en pleine position des moyens. Ça nous a permis aussi de récupérer quelques blessés, donc 50-50. Ouais, il y a quelque chose à faire, mais sans manquer d'un joueur à aucune équipe, il y a quelque chose à faire sur tous les matchs. Au vu de ce qu'on produit cette saison et de notre modèle de jeu et des qualités de tous les joueurs qu'on a dans l'effectif, on peut produire quelque chose à chaque match. Après, il y a des équipes où ça va être plus compliqué que d'autres, effectivement, au vu des profondeurs d'effectifs de chaque équipe et des qualités intrinsèques de chaque équipe. Mais en tout cas, Limoges, on va dire, c'est une équipe de notre championnat, déjà d'un point de vue classement, puisqu'on n'est pas très long, on a une ou deux places d'écart. Aussi, le match allé avait été serré. Ils ont eu quelques mouvements pendant la mi-saison, en hiver, en janvier. Et du coup, on va s'attendre aussi à un match serré. Ça a été serré chez nous, je ne vois pas pourquoi ça sera serré chez eux. Et j'espère qu'on ramènera quelque chose de positif de la voix. Il y a un match dans le match avec Ewen Kervadek en face. Est-ce que tu y penses ? Non, pas vraiment, pas vraiment. Même au match allé, il y avait un match dans le match. J'ai le souvenir d'une action où je savais ce qu'il allait faire et je l'ai anticipé. J'ai eu l'action offensive et il m'avait chuté deux mots dans l'oreille. Mais non, il n'y a pas de match dans le match. On joue chacun pour nos équipes. Effectivement, ça fait toujours plaisir de jouer contre des amis, des personnes avec qui on a pu partager un bout de temps ensemble, que ce soit dans le handball ou même hors handball avec Ewen. On a eu l'occasion de faire les équipes de France Jeune, de faire des déplacements gauche et droite. On a eu le temps d'échanger sur tout et sur rien. Mais ce sera un match contre un ami, contre un ami, mais sans pression particulière. Avec un peu de chambrage, possiblement, mais sans pression particulière. Toi, le fan de basket, tu vas jouer dans la salle qui est mythiquement une salle de basket à Limoges, à Beaublanc. Ça te parle ? Oui. Après, tu es plus basket américain, toi ? Non, pas forcément, puisque tout le basket en soi est un sport, c'est un bon sport, que je le regarde en France ou aux Etats-Unis. C'est juste des styles de jeu qui sont différents, mais c'est la même chose. Après, oui, c'est une salle mythique. D'ailleurs, je crois que quand on va à Beaublanc, il y a encore le palmarès du basket qui est affiché. Mais après, c'est une autre chose, c'est quelque chose de différent. Là, je viens pour jouer au handball, pour faire un match d'handball. Donc, la pensée ne sera pas du tout au basket, bien loin de là. OK, on a un Johan concentré, là. Comment tu juges ta saison jusque-là ? On sait qu'offensivement, tu es un peu en difficulté, des fois, mais tu en as parlé aussi. Peut-être qu'à des moments, ça a un peu plus tiré. À un moment, tu t'es retrouvé tout seul au poste aussi. Comment tu vois ta saison ? Je la vois un peu dans la continuité de la saison dernière. C'est-à-dire, une première partie saison un peu bien, qui a bien commencé d'ailleurs. Et qui a un petit coup de goût. Sûrement peut-être physique aussi, avec l'enchaînement des matchs. Mais je peux s'expliquer par d'autres raisons. Mais globalement, je dirais physique. Et puis là, on va dire que la pause m'a fait du bien. Et puis là, la dixième partie saison, je suis plutôt content. Même si l'efficacité dans chaque match est variée. Mais c'est plus dans le contenu global, en tout cas, que ce que j'apporte en attaque, etc. Qui m'importe vraiment. Même si j'aimerais mettre à chaque match le plus de buts possibles. Et apporter le plus de buts à l'équipe. Mais globalement, je suis content. C'est vrai que l'enchaînement du dernier mois avec les blessures de Kylian et Pablo m'ont fait que j'ai joué tout seul. Et m'ont fait qu'il m'a eu pas mal de faciles. J'étais vraiment usé, en tout cas sur le dernier match. En tout cas, je sentais qu'à Saran, j'étais vraiment usé contre Saran. Et la pause, du coup, m'a fait vraiment du bien. Donc, j'ai hâte de reprendre. Et j'espère que les performances individuelles de collectif seront bonnes. Là, c'est la partie offensive. Défensivement, on sent que tu... On va pas dire que tu te régales, mais tu prends du plaisir à effectuer les tâches défensives. Ouais, toujours. C'est toujours un plaisir de défendre. Surtout que je défends généralement avec des personnes avec qui je traîne pas mal de temps. Je pense notamment à Guinelle. Je m'entends très bien aussi avec Pablo. Donc, il n'y a pas de problème sur ça. Ça facilite les choses sur le terrain. Et puis même, que ce soit avec mes partenaires proches, Bruno, Thomas ou de l'autre côté, Valentin, Samuel qui peut défendre en deux, Val, Boyba. J'ai dit toutefois Val, mais bon, c'est pas grave. Franchement, la communication, elle est fluide. L'entente, elle est bonne. Et puis, dans tous les cas, défendre fait partie de notre projet de jeu. Parce que si on ne prend plus des buts, on ne va pas gagner des matchs. Il faudra au moins en arrêter quelques-uns. Donc, autant bien faire cette partie-là pour mieux aborder l'attaque. Dernière question sur la suite de la saison. Vous vous êtes ouvert un beau chemin. Il y a pas mal de choses encore à faire. Il y a des points à aller prendre pour espérer encore grimper dans le classement. Vous en parlez entre vous ? Oui et non. Oui, dans le sens où il reste encore des matchs. Donc, tant qu'il reste des matchs, il reste des points à prendre. La logique, elle est bête, mais elle est simple. Après, où on finira, franchement, je n'ai aucune idée. J'espère le plus haut possible. Il y aura des matchs, on va dire, des confrontations un peu directes. Entre, je pense à Limoges, je pense à Sarrafaï, qui n'est pas très loin au-dessus de nous. Ou d'autres matchs, en fin de saison par exemple, Istres. Ou Nancy à Nancy. Et il y aura des matchs, peut-être, qui seront plus compliqués à aller chercher, mais qui sont tout aussi probables. Je pense à Aix, je pense à Toulouse. Donc, on va les prendre un par un. On verra les résultats à la fin de chacun de ceux-là. Et on verra où on est placé à la fin de saison. Mais on n'a pas de pression. On n'a pas fait le plus dur, mais on va dire que le meilleur reste à venir, c'est les matchs pour essayer de gratter quelques places, etc. Et en plus, il fait beau. Donc, généralement, quand on joue, il fait beau. C'est toujours plus plaisant, même s'il n'y a pas de rapport direct. Mais voilà, on arrive sur la bonne période. Donc, on verra bien comment ça se passe, mais un match après l'autre, toujours. En espérant que ce soit aussi les beaux jours de Créteil, alors. Exactement. Merci, Johan. Merci à toi. Merci.